Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais m'assurer que tout le monde joue selon les règles et s'amuse Je vais marquer une centaine de buts C'est possible, Léo, mais c'est plus important de jouer tous en équipe La première chose, c'est de s'échauffer un peu Caillou était un peu confus S'échauffer? Mais il fait pas froid! Non, c'est un échauffement différent, Caillou On le fait pour réchauffer nos muscles Regardez, faites comme moi D'abord, on touche nos orteils Après, on va jusqu'au ciel Ensuite, on se tord vers la droite Puis vers la gauche Et puis enfin, on va tourner les hanches Comme ça Voilà, Rosie! On s'échauffe! Caillou pensait que s'échauffer était très amusant Là! Fini! Maintenant, vous êtes échauffé et prêt à jouer! Allons-y! Bonne chance, Caillou! Ok! On est tous prêts? Trois, deux, un... Caillou a dribblé sur la pelouse Il voulait marquer un but Ici, Caillou! Passe-moi! Par ici, Caillou! Caillou entendait bien Sarah et Léo appeler Mais il voulait marquer un but tout seul Caillou était très mécontent Il était celui qui était censé marquer Allons, Caillou! Ton équipe a besoin de toi! C'est pas juste, grand-père! Je voulais marquer un but! Le football est un jeu d'équipe, Caillou Toi, Sarah, Léo et Clémentine Devaient agir en équipe Pour marquer un but ensemble Regarde, je te montre Ok, Caillou Voyons si je peux avoir la balle Oh non! Maintenant, Léo a le ballon Tu vois, si vous travaillez tous ensemble C'est bien plus facile Caillou a vu qu'il devait tous travailler en équipe Ok, grand-père On est prêts à jouer à nouveau Super! Caillou a dribbler le ballon vers le but à nouveau Passe, Caillou! Ici! Caillou s'arrêta de dribbler Et passa le ballon à Léo Hourra! Bon travail, les gars! C'était un beau but, Sarah! Merci, Caillou On l'a tous fait ensemble! Caillou a couru après le ballon Mais c'était difficile à attraper L'autre équipe le faisait circuler partout sur le terrain Oh non! Belle prise, Clémentine! Merci! Clémentine a envoyé la balle très haut Et Caillou et Léo ont couru après aussi vite que possible Prepare-toi, Caillou! Caillou a saisi sa chance Il a bien visé Et a lancé le ballon droit au but Super! On a marqué un autre but! Bon travail, l'équipe Tu as marqué un très beau but, Caillou Pas seulement moi, grand-père C'était un travail d'équipe Ok, l'équipe Prête à repartir? Ouais! Grand-père Chercha le ballon Qui avait disparu Hé! Quelqu'un a-t-il vu le ballon de foot? Rosy! Reviens! Caillou était très content D'avoir marqué un but Mais encore bien plus D'être dans une équipe Avec tous ses amis Caillou et sa famille Était en route Pour cueillir une citrouille Pour la fête de Thanksgiving Caillou était très excité Il aimait la tarte à la citrouille J'ai hâte de choisir une citrouille J'ai hâte de choisir une citrouille Je vais choisir la plus grosse Citrouille! Bien, voyons ce qu'il en a Regarde! Allons-y! Caillou a cherché la plus grosse citrouille du champ Comment savoir Qu'elle est la meilleure, papa? Eh bien, plus la citrouille est orange Meilleure sera la tarte Ok! Je vais chercher la citrouille la plus grosse Et la plus orange possible! Après avoir bien cherché partout Caillou a trouvé la plus belle citrouille dans tout le champ En as-tu trouvé une, Caillou? Regarde, papa! Cette citrouille est parfaite! Bravo, Caillou! Rosie en a une aussi Elles feront les meilleures tartes à la citrouille Citrouille! Une fois qu'ils eurent tous choisi leur citrouille Ils rentrèrent chez eux Et commencèrent à cuisiner le repas de Thanksgiving S'il te plaît, puis-je porter ma citrouille? C'est très lourd, Caillou! Es-tu certain de pouvoir? C'est bon! Je peux le faire! Ma citrouille! Tandis que maman préparait le dîner Caillou essayait de se remonter le moral En dessinant des dindes Mais cela ne marchait pas Ça ne va pas, Caillou? Je suis vraiment triste pour ma citrouille C'était la plus énorme et la plus orangée Et maintenant, elle est fichue Courage, Caillou! Viens nous aider à remplir la corne d'abondance Corne d'abondance? C'est quoi, papa? C'est une grosse corne pleine de nourriture Pour montrer notre reconnaissance à Thanksgiving Oh! D'accord! Caillou aida papa et Rosie A remplir la corne d'abondance Encore très contrariée à propos de sa citrouille Caillou aimait mettre des petites citrouilles Dans la corne d'abondance Mais elle lui rappelait sa citrouille J'aimais ma citrouille La mienne était bien plus grosse et plus orange que celle-ci Tu en auras une autre l'année prochaine Je ne veux pas attendre jusqu'à l'année prochaine Tout prête pour le dîner maintenant? Je suppose La fête de Thanksgiving avait l'air délicieuse Et tout le monde l'aimait Mais Caillou était toujours triste Qu'es-tu reconnaissante pour ce Thanksgiving, Rosie? J'y perds! Et pour toi, Caillou? Je ne sais pas, maman Et pour tous ces bons plats? Eh bien, c'était vraiment délicieux Et tes jouets? J'ai des jouets sympas, c'est vrai! Caillou pensa à toutes les belles choses qu'il avait Il se sentait moins contrarié pour sa citrouille Je suis reconnaissant pour maman, papa et Rosie aussi! Et la délicieuse tarte à la citrouille! Moi et Rosie avons fait ça avec sa citrouille Elle voulait que tu aies encore de la tarte cette année Merci, maman! Merci, Rosie! Je suis très reconnaissante pour la tarte Citrouille! Caillou était ravie d'avoir encore une délicieuse tarte Même si elle n'était pas faite de sa citrouille J'adore Thanksgiving! C'était une belle journée en s'élayer Et Caillou jouait dans son jardin Allez-y, chevelle! Caillou entendit quelqu'un rire dans le jardin d'à côté Il y avait une petite fille qu'il ne connaissait pas Bonjour, je m'appelle Caillou Tu veux jouer avec moi? Hola, je suis Isabelle Si, Caillou Isabelle utilisait des mots bizarres Caillou ne comprenait pas tout ce qu'elle disait Maman m'a acheté un jeu de billes! Qu'est? Caillou s'était assis Et roulait toutes ses billes dans l'herbe Toi, tu peux prendre les billes rouges Et moi, je prendrai les bleues! Roho! Caillou n'avait jamais entendu ce mot Il aimait sa sonorité Roho! Quand le jeu fut terminé Isabelle sortit un petit lapin en peluche de sa poche Caillou était très curieux Wow! Tu veux être mon amie? Isabelle sourit et hocha la tête à Caillou Elle toucha sa joue avec le lapin Si, d'abord il faut que tu me sauves de ce dragon Dragon? C'est Gilbert! Non! C'est un dragon effrayant! Et son trésor! T'auras besoin d'une épée comme la mienne! Caillou était enthousiaste Ils savaient qu'ensemble Ils pouvaient vaincre n'importe quel dragon A l'attaque! Caillou, que fais-tu? Princesse Isabelle et moi nous battons contre le dragon! Ha! 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 Tu as beaucoup d'imagination Caillou! Ça, c'est Princesse Isabelle! Elle habite dans le château rouge à côté Et bien enchantée, Isabelle Viens, Caillou! C'est l'heure de dîner et je crois que Gilbert doit se reposer Pendant le dîner, Caillou raconta à tout le monde son aventure avec Princesse Isabelle Et puis le dragon a rugi! Ha! 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 Caillou, ne parle pas à la bouche pleine, d'accord? Isabelle avait un drôle de mot pour les billes. Rojo! Non, Caillou. Rojo veut dire rouge en espagnol. Elle te montrait juste la couleur de la bille. Pourquoi parle-t-elle espagnol? Parce que Isabelle vient de l'Espagne. J'ai rencontré ses parents. Ils rentrent en Espagne demain. L'Espagne? C'est où, ça? Tu vois? Nous habitons ici. Et là habite Isabelle. Mais c'est très loin l'Espagne. Je ne veux pas qu'elle parte. Caillou était très contrarié. Il ne voulait pas perdre sa nouvelle amie. Ne t'en fais pas, Caillou. Bien qu'Isabelle retourne en Espagne, ça ne vous empêche pas d'être amie. Et si tu lui donnais un petit souvenir? Ça donna une idée à Caillou. Le lendemain, Caillou devait dire au revoir à Isabelle. Je t'ai fait un cadeau, Isabelle, pour que tu ne m'oublies pas. Rojo! Grâce à Caillou, il vainquera le dragon. Wow! Adios, Caillou. Adios, Isabelle! Quelques jours après, Caillou terminait son aventure de dragon. Mais c'était moins amusant sans Isabelle. Il y a une surprise spéciale pour toi dans l'ordinateur. Caillou était tout excité, alors il courut à l'ordinateur. Mais quand il arriva, l'écran était noir. Il fut très confus. « Hola, Caillou! » « Isabelle! » Isabelle montra l'habit que Caillou lui avait donné. Et Caillou sortit le petit lapin blanc qu'elle lui avait donné. Il était très content de revoir son ami. C'était la fête de Halloween et Caillou était très content parce qu'il adorait se déguiser. Caillou, peux-tu deviner quel costume de Halloween je t'ai fait? un pompier? Non, ce n'est pas ça. Un astronaute? Non, devine encore. Caillou réfléchissait bien. Qu'est-ce que maman a pu lui faire pour le Halloween? Je sais! Un sorcier magique! Maman lui avait fait un costume de sorcier. Elle l'aidait à le mettre. Il manque quelque chose. Papa entra en tenant une drôle de fausse barbe et un livre étrange. N'oublie pas ta barbe ni ton grimoire. Ah oui! Tu es prêt à faire de la magie, Caillou? Presque, Papa! Avant que t'aimes-le! Oui, Rosie. Ton costume de clown est prêt ici. Rosie vit le costume de clown et maintenant, elle ne voulut plus se déguiser ni sortir. Non! Tu ne veux pas y aller? Non! Caillou était vraiment étonné. Il ne croyait pas que le costume de clown était effrayant, mais Rosie, si. Je crois que Rosie a peur de faire le Halloween. je reste ici avec elle et tu sors avec Papa. Je vais apporter plein de bonbons pour elle. Caillou et Papa quittèrent la maison. Il faisait nuit. Tout avait l'air étrange. Il y avait des citrouilles de Halloween partout. Papa! J'ai un peu peur ici dehors. N'aie pas peur, Caillou. Je suis juste là. Caillou marcha tout près de Papa. Allons chez M. Hinkle d'abord. Caillou marcha jusqu'à la porte d'entrée de M. Hinkle. Papa attendit au pied de l'escalier. Par souffriandise! Bonsoir! Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une visite d'un sorcier magique. Quelle bonne surprise, Caillou! J'espère que tu ne m'en sorcelles pas. Caillou était content que M. Hinkle l'ait reconnu. Merci, M. Hinkle. Elle est où, Rosie? Rosie avait un peu trop peur. Elle est restée chez nous avec Maman. Eh bien, assure-toi qu'elle reçoive au moins quelques bonbons. D'accord? Des enfants dans toutes sortes de déguisements couraient de maison en maison. Qui était la fille déguisée en fée? Et qui était ce monstre Frankenstein avec qui elle parlait? Regarde-moi, Caillou! Je suis un monstre effrayant! Et moi, un sorcier! Ce monstre, c'est Léo. Et Clémentine, là, c'est une fée. Oh là là! Vous êtes magnifique! Regarde tous mes bonbons! Clémentine, Léo et Caillou comparèrent leurs sacs de bonbons. Wow! C'est beaucoup! Clémentine, Léo et Caillou décidèrent de faire le reste des maisons ensemble. Parc'aux friandises! Ils récupérèrent plein de bonbons et leurs sacs furent bientôt remplis de friandises. C'est l'heure de rentrer, là. Oh non! Pas encore! J'ai une idée! On peut encore faire une maison! Ouais! Caillou, Clémentine et Léo marchèrent jusqu'à la porte de la maison de Caillou. Parc'aux friandises! Qu'avons-nous ici? Un sorcier, un monstre et une fée? Rosie avait toujours un peu peur. Rosie, c'est moi! Caillou! Rosie commença à glousser. Elle n'avait plus peur de se déguiser. Joyeux Halloween! Chaque matin, Caillou était à l'affût du grand bus scolaire qui passait dans sa rue. Il voyait toujours beaucoup d'enfants qui l'attendaient. L'ami de Caillou, Sarah, monta dans le bus et s'assit. Elle vit Caillou aussi près de la fenêtre. Ça ne va pas, Caillou? J'ai très, très, très envie de prendre le grand bus scolaire. Quand pourrais-je prendre le bus comme les autres enfants? Bientôt. Encore un anniversaire et tu auras l'âge. C'est trop long, ça! Je veux y aller maintenant! J'ai une idée. Demain matin, on ira parler au chauffeur de bus. Si tu demandes gentiment, peut-être qu'il te laissera monter. Caillou était un peu triste. Mais au moins, il allait voir le bus de près. Le lendemain matin, le lendemain matin, Caillou et papa attendaient le bus scolaire. Voilà le bus! Le chauffeur de bus s'arrêta et ouvrit les portes. Bonjour, jeune homme! Comment tu t'appelles? Caillou cacha derrière papa. Il était un peu timide. Il s'appelle Caillou. Il va à l'école l'année prochaine. Ah bon? Ça veut dire que tu prendras mon bus. Comment tu t'appelles? Eh ben, on m'appelle Monsieur Billy, le chauffeur de bus. J'ai très, très, très envie de prendre le bus. Je ne peux pas te prendre aujourd'hui puisque le bus est plein. Mais, toi et ton papa peuvent revenir demain. Ça t'ira? Ouais, j'ai trop envie! Le lendemain matin, Caillou attendait avec impatience le voyage en bus. Il y pensait sans cesse. Mon petit doigt m'a dit que tu prends le bus ce matin. J'ai trop envie, maman! Bus! Poué, poué! J'ai envie de faire un cadeau à Monsieur Billy, le chauffeur, pour le remercier. Tu peux lui faire un dessin. Caillou trouvait que c'était une idée formidable. Il a pris ses crayons de couleur et une feuille de papier. C'est moi conduisant le bus scolaire. Quel très beau dessin, Caillou! Après le petit déjeuner, Caillou rejoignire Sarah à l'arrêt de bus. Tu prends le bus scolaire, Caillou? Caillou hoche la tête fièrement. Il se sentait être un grand. Le bus s'arrêta devant eux et Monsieur Billy ouvrit les portes. Monte, Caillou! Il faut être à l'heure! Caillou est monté dans le bus avec son papa. Caillou et papa s'assirent juste derrière Monsieur Billy. Caillou se sentait comme un vrai chauffeur de bus. Caillou fit coucou à chaque enfant qui montait dans le bus. prendre le grand bus scolaire était très amusant. Arrêt, départ, arrêt, départ. Le bus se remplit d'enfants de plus en plus. Monsieur Billy les conduisait tous à l'école. À l'école, tous les enfants descendirent, tous, sauf Caillou. Monsieur Billy, je t'ai fait un petit dessin. Waouh! Quel superbe dessin! C'est toi qui conduis le bus? Caillou hocha la tête. Il était très fier de son dessin. Formidable! Je le mettrai ici pour que tout le monde le voit. Il est temps de rentrer. Caillou n'avait pas envie que son voyage en bus se termine. Il s'amusait trop. Mais quand il a vu maman et Rosie qui l'attendaient, Caillou était content de rentrer. Tu m'as vu, maman? Bien sûr que oui. Tu as remercié Monsieur Billy. Merci, Monsieur Billy. Je me suis beaucoup amusée ce matin. Moi aussi, Caillou. Merci de m'avoir rejoint. J'ai un tout petit cadeau pour toi aussi. Monsieur Billy donna un petit bus scolaire à Caillou. Maintenant, tu as ton propre bus scolaire à conduire où et quand tu veux. Wow! Je l'adore! Merci, Monsieur Billy. Caillou salua le bus qui s'éloignait. Merci pour la balade, Monsieur Billy. À bientôt! Caillou avait hâte de grandir pour qu'il puisse prendre le bus scolaire tous les jours. C'était les vacances d'été. Caillou et sa famille allaient à la plage. Caillou avait hâte de découvrir l'océan. C'est encore loin? Pas trop, Caillou. Quand tu verras l'océan, nous sommes bientôt arrivés. Je veux me baigner et construire le plus grand château de sable du monde! Et n'oublie surtout pas les glaces! La glace était le préféré de Caillou. Il était impatient de goûter tous les parfums différents. Miam! 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 Le voilà! Je vois l'océan, là! Quand ils arrivèrent enfin, Caillou sauta vite de la voiture et courut jusqu'à la plage. Ca brûle les orteils! Ne t'en fais pas, Caillou. C'est la chaleur du soleil qui chauffe le sable. Ça ne va pas te faire mal. Caillou était étonné que le sable soit chaud. Il appréciait y enfouir les orteils. L'océan s'étendait à l'infini. Caillou n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grand. Caillou, le soleil est très fort. Ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de crème solaire et ton chapeau pour éviter les coups de soleil. Caillou fut fait de rire et essayait de s'échapper. Mais Maman le tenait fermement. Elle l'occupait de crème solaire, s'achatouillait. Papa installa l'ombrelle et Maman mirosit à l'ombre. Caillou était impatient. Il voulait s'amuser. Qui est-ce qui veut aller nager? Moi! 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 Caillou tenait la main de Papa. Ensemble, ils coururent vers la mer. Ouh! L'eau est froide! Ça va, une fois qu'on s'y habitue. Caillou et Papa s'amusaient beaucoup en s'aspergeant et pataguant dans l'eau. Soudain, une grande vague renversa Papa. Caillou trouvait que Papa avait l'air drôle couvert d'ail. une autre grande vague vint et prit Caillou au dépourvu. Il n'aimait pas être sourd. Ne t'inquiète pas, Caillou. Soyons prudents et n'allons pas trop loin et faisons attention aux vagues ensemble. D'accord? C'est le déjeuner. C'est le déjeuner. Miam! Caillou ramassa son sandwich et en prit une bouchée, mais c'était plein de sable. Oh! C'est tombé dans le sable! Je ne peux pas le manger. Une mouette qui était à proximité descendit et vola le sandwich sableux. Hé! Reviens! C'est à moi, ça! Ne t'en fais pas, Caillou. On va manger des glaces à la place. Après le déjeuner, papa emmena Caillou chez le glacier. Il y avait tellement de parfums différents et de toutes couleurs. Caillou n'en croyait pas ses yeux. Je veux essayer les tous! Et si tu commençais par un parfum aujourd'hui, puis un autre à la prochaine? D'accord. Mais comment puis-je choisir quand il y en a autant? Le gentil vendeur de glaces laissa Caillou goûter quelques parfums pour qu'il choisisse son préféré. J'aime cette glace-là! Ils achetaient quatre glaces et retournèrent pour retrouver maman et Rosie. Tu veux montrer à Rosie comment faire un château de sable? Caillou était très enthousiaste et saisit un seau et une pelle. Regarde, Rosie! Il faut prendre le seau et faire comme ça! Rosie rit et applaudit avec ses mains. Les châteaux de sable de sable étaient très amusants. Waouh! C'est magnifique! Mais il nous faut un drapeau pour ce château! Soudain, Caillou sentit une vague contre ses pieds. La mer s'était rapprochée et commençait à éroder le château. Oh non! Les vagues détruisent totalement mon château de sable! Comment sont-elles arrivées? Parce que la marée fait monter et descendre la mer. alors les vagues montent plus haut sur la plage. La marée monte maintenant et cela veut dire qu'il est temps de rentrer, Caillou. Mais mon magnifique château de sable! Ne t'en fais pas! On reviendra un autre jour pour construire un château plus grand. Maman et papa ramassèrent toutes leurs affaires et se dirigèrent vers la voiture. Je veux revenir demain et le jour après et le jour après. Ce sont les meilleures vacances qui soient! Caillou et sa famille ont passé une journée superbe mais il était impatient de vivre sa prochaine aventure. Caillou et papa jouaient avec le train électrique préféré de Caillou. Papa? Oui, Caillou? C'est vrai que certains trains vont sous terre? Oui, c'est vrai. C'est un train spécial qui s'appelle un métro. Caillou était un peu étonné. Le métro doit être très sombre s'il va sous terre. J'aimerais pouvoir aller en métro un jour. Ça donna une idée à papa. Le lendemain, papa décida de faire une expédition spéciale avec Caillou. On va vraiment aller dans un train souterrain? Oui, Caillou. Nous serons deux explorateurs. Caillou mit son chapeau bleu préparé et son sac à dos. J'ai hâte d'être un explorateur! Qu'y a-t-il dans ton sac à dos? Des trucs d'explorateurs! Caillou et son papa entrèrent dans la station de métro. Un coup de vent emporta le chapeau de papa. Oups! Un bon explorateur devrait toujours tenir son chapeau pendant une tornade. Caillou se demandait d'où venait tout ce vent. Papa acheta deux tickets de métro. Attends, papa! Je suis coincé! Papa! Pousse fort, Caillou! Caillou poussa fort et ils sont sortis. Bien fait, Caillou! Tu as passé le premier obstacle de notre expédition. Caillou et papa arrivèrent à l'escalier mécanique. Nous allons sous terre maintenant. Tu es prêt? Caillou regardait le grand trou qui menait sous terre. Il n'était pas sûr s'il voulait être encore explorateur. J'ai peur, papa! N'aie pas peur, Caillou. Il n'y a vraiment rien à craindre. Ils ont descendu l'escalateur. caillou serrait la main de papa très fort. Et nous y voilà! Mais ce n'est pas du tout sombre. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait même un homme qui jouait de la guitare. Papa regardait une carte géante sur le mur pleine de lignes coloriées. Soudain, Caillou entendit un grandement qui citant ses pieds de plus en plus. C'est quoi? Tu vas voir. Des lumières apparurent dans le tunnel. C'est le train! Le train arriva du tunnel sombre avec un grand coup de vent et les portes s'ouvrirent toutes seules. Dépêche-toi, Caillou. Il faut qu'on monte avant que les portes se ferment. Caillou était très étonné. Ce sont des portes magiques? Caillou regardait autour de lui. On reste debout? Accroche-toi bien, Caillou. Le train parta et s'accéléra. Caillou tenait la perche très fort. Il adorait son voyage en métro. C'est comme un manège, ce train! Caillou regardait les lumières qui passaient en sifflant. Nous y sommes presque! Caillou était triste que le voyage allait bientôt se terminer. Caillou et papa se baladaient autour du parc. Ils s'arrêtèrent sur un banc pour grignoter. C'est bien plus calme ici que dans le métro. Caillou sortit deux biscuits de son sac à dos. Un pour toi et un pour moi. Tu es un explorateur qui pense à tout. J'ai amené ma lampe-torche et mon nounours aussi. Les explorateurs retournaient à la station de métro. Attention à la tournade, là! Caillou rentra dans la station en tenant son chapeau, passa le tourniquet de péage sans se coincer et prit l'escalier mécanique avec papa sans avoir peur du tout. Une fois dans le métro, Caillou, le grand explorateur, s'endormit sur les genoux de papa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada